Saint-Adrian des Sassabés Bienvenue à la chapelle Saint-Adrian des Sassabés. Nous nous trouvons dans la municipalité de Boraou. Vous allez entendre un bref résumé de l'histoire du bâtiment, puis nous esquisserons quelques explications sur les caractéristiques artistiques. Histoire La chapelle qui se trouve sous vos yeux a été construite sous le patronage de Saint-Adrian, martyr décédé aux alentours de l'année 306. La première chose qui attire notre attention est son emplacement. Nous nous trouvons entre les canyons Calcil et Lupane. En se rejoignant, ils forment la rivière Louvierre. La chapelle est franchement exposée à l'eau, ce qui s'avère intéressant car, en principe, choisir un emplacement sous la menace des éléments est en contradiction avec la volonté de pérennité habituelle de ce type de construction. Il devait y avoir une justification importante pour ce choix car ceci a influencé de façon déterminante l'histoire du bâtiment. Ou peut-être ont-ils voulu justement bâtir cet édifice sur l'eau. Il existe plusieurs théories à ce sujet, mais aucune n'a pu être validée faute de documentation. Nous nous trouvons aussi dans l'incertitude quant à l'affirmation que le Saint Graal est resté caché ici au cours de son périple vers le monastère de San Juan de la Peña. Le Saint Graal est le calice utilisé par Jésus lors de la Seine. Nous ne saurons probablement jamais avec certitude s'il s'est trouvé ici, mais il semble que ce soit un endroit propice pour cacher un trésor précieux. Dans tous les cas, la chapelle faisait partie d'un important monastère dont il ne reste aucun vestige et vraiment très peu de documentation. Les musulmans ont conquis la ville de Huesca au cours du 8e siècle, ce qui donne lieu à une longue période de cohabitation pacifique. Ceci jusqu'au 9e siècle, au cours duquel la situation change, obligeant l'évêque à fuir et à chercher refuge vers les Pyrénées. C'est ici qu'il s'établit et le monastère fut construit sur une église visigaud. Saint-Adrian fut le siège des évêques d'Aragon depuis le 10e siècle jusqu'en 1077 lorsque Chaka apparaît comme ville mais aussi comme évêché. Néanmoins, l'église actuelle semble être bâtie fin 11e, début du 12e siècle. Elle a failli disparaître en plusieurs occasions. Les sédiments traînés par l'eau enterrent inexorablement le bâtiment. Il n'était même pas utilisable au 14e siècle. Au cours du 16e siècle, les habitants des environs agrandissent la chapelle en construisant contre les murs périphériques. Le rez-de-chaussée étant impraticable, ils devaient utiliser une ouverture située dans le mur sud pour entrer. A la moitié du 20e siècle, les autorités de Huesca décident de la récupérer et commencent les travaux visant à désencombrer et vider le bâtiment. Ils l'ont également renforcé par la construction de murs. Mais l'eau a continué à s'infiltrer. C'est son essence mais aussi un défi pour la conservation. En effet, la solution ne peut pas résider dans l'assèchement complet de l'environnement puisque, lors de la construction, la présence de l'eau avait été prise en compte et les pivots utilisés pour les fondations ont besoin d'humidité pour se maintenir en bon état. En 1992, la toiture en bois s'est effondrée et une intervention visant à assainir et restaurer le bâtiment a été réalisée. Ainsi ont-ils replacé l'abside à sa hauteur initiale. D'autres opérations visant à sa conservation ont été réalisées ultérieurement en diverses occasions. Description Cet édifice combine les caractéristiques de l'art roman-lombard et de l'école de Craca. Il est de plan rectangulaire avec le chevet orienté vers l'est. Nous trouvons de la pierre de taille sur la presque totalité du bâtiment excepté quelques secteurs où la maçonnerie date probablement de la reconstruction effectuée par les habitants au XVIe siècle. Pour continuer la visite, placez-vous face au chevet, c'est-à-dire du côté opposé à celui de votre arrivée. La décoration de ce chevet est d'une grande beauté. Que pouvez-vous voir ? Regardez les bandes verticales qui divisent l'abside en trois parties. Ce sont les lézenes ou bandes lombardes. Leur fonction est uniquement décorative. Elles ressemblent aux pilastres mais n'exercent pas d'appui. Chaque partie résultant de la division ornementale s'appelle un pan. Quatre lézenes divisent donc l'abside en trois pans. Dans chaque pan se trouve une fenêtre avec un arc en plein centre. Dans la partie supérieure, vous pouvez voir un élément caractéristique de l'art roman lombard, une frise d'arcature aveugle. Cette dernière repose sur des corbeaux qui sont au nombre de douze, quatre pour chaque pan. Huit d'entre eux sont décorés, la plupart avec des motifs géométriques. Deux décorés de marguerite sont encore visibles. C'est un symbole important du christianisme, également présent dans d'autres édifices proches. Si vous visitez Santa Cruz de la Cerros, vous retrouverez facilement ce motif. Deux décors beaux échappent à ce décor géométrique. Pouvez-vous trouver la première du côté nord ? Il s'agit d'un visage humain. Il y a deux interprétations. Il est possible qu'il s'agisse d'une représentation de premier abbé de la chapelle, ou bien Santa Natalia, épouse de San Adrián. Sur la pierre centrale, on peut voir une main gauche tenant une croix. Selon certains auteurs, il peut s'agir d'une allusion à San Adrián. Marchez à présent vers votre gauche, c'est-à-dire vers le mur sud, et descendez l'escalier. Le mur reçoit trois fenêtres et une porte. Le portail avec arc en plein centre est décoré en Le motif en damier que nous avons déjà évoqué. A gauche de la porte, sur les escaliers, se trouve une inscription qui dit Vous l'avez trouvé ? On peut traduire par Mais le nombre n'est pas exact, car des documents affirment qu'il y aurait jusqu'à sept évêques enterrés dans cet édifice. Peut-être des fouilles futures permettront-elles de résoudre l'énigme ? Continuons la visite en nous dirigeant vers le mur ouest, au portail. Il compte trois archivolts. Celle du centre est semi-cylindrique, les autres sont droites. La partie supérieure est décorée en Arredrezado Jaques. L'archivolte centrale s'appuie sur deux colonnes avec chapiteau orné. Sur celui de droite, même s'il est en mauvais état de conservation, on pressent plusieurs motifs. Celui de gauche est beaucoup moins érodé et permet de voir une décoration de motifs végétaux. Abandonnez le portail principal et tournez-vous vers le mur nord. Une tour clochée y était adossée. L'accès se faisait depuis l'intérieur de la chapelle. Il y a maintenant deux possibilités. La chapelle peut être ouverte ou fermée. Si elle est fermée, nous vous recommandons de descendre l'escalier du portail principal et de regarder par la grille supérieure. Intérieur L'intérieur est austère, mais... Écoutez un moment. Qu'entendez-vous ? C'est l'eau. Si vous fixez votre attention vers la base intérieure des murs, vous allez la voir courir dans un petit canal. Cela fait partie du système de drainage de 2011 par lequel l'eau entre et sort du bâtiment. Dans la partie supérieure, vous pouvez voir la couverture à deux versants. Le presbytérium est séparé du reste de la nef par trois marches. Au niveau de ce dernier, nous voyons une voûte en berceau et dans l'abside, une voûte en quart de sphère. Avoir la possibilité de contempler cet ouvrage d'art est une grande chance. Ici reposent au moins trois évêques d'Aragon. Cet endroit n'est pas n'importe lequel. Cet endroit n'est pas n'importe lequel.